Au sein du mystérieux et passionnant royaume aquatique, il existe des poissons qui respirent par la peau. C'est une technique utilisée par certaines espèces qui vivent dans des eaux peu oxygénées pour satisfaire jusqu'à un tiers de leurs besoins en dioxygène. Par exemple, le chili des mangroves. Il peut rester hors de l'eau, sous des feuilles humides pendant plusieurs jours. Mais certains poissons ont fait de cette méthode un véritable art. C'est le cas du périophtalme, qui est capable de vivre près de deux heures à l'air libre. Pour réaliser cet exploit, il maintient sa peau constamment humide grâce au mucus, une substance visqueuse qui filtre le dioxygène de l'air vers le sang et le dioxyde de carbone du sang vers l'air. Dans un autre style, certains poissons, comme ces gouramis perlés, disposent d'un organe dans la tête qu'on appelle le labyrinthe. Il leur permet de capter directement l'oxygène de l'air qu'ils vont chercher à la surface de l'eau. Une fois la bulle d'air avalée, elle remonte derrière les branchies pour passer à travers des plaques osseuses qui forment un véritable labyrinthe. Il piège le dioxygène et permet à ces poissons de survivre dans des eaux stagnantes comme les marécages.